Alors, Despair, Hand Lover & Ecstasy, la guitare. Donc déjà, assure-toi d'avoir bien maîtrisé le rythme qui était donné dans la petite capsule vidéo, juste sur l'exercice rythmique. Ensuite, au niveau des accords, il y a trois accords, un Ré mineur, un Sol mineur et un Do. Idéalement, il faut les prendre en barré, donc c'est plutôt des positions comme ça, le Do et le Sol mineur. Mais avec la rythmique et les barrés, si tu n'es pas trop à l'aise et d'une manière générale, comme on a déjà la basse, les pianos, les différents claviers qui vont nous faire les parties graves, on va plutôt se concentrer sur les trois cordes aigus, ce sera plus simple. Ton Ré mineur, si tu prends juste les trois cordes aigus, au lieu d'avoir tout ça, tu vas avoir juste cette position-là, entre la 5e et la 7e case. Ensuite, tu passes sur le Do, le Do, ça va être ça. Juste ces trois cordes-là. Et le Sol mineur, juste comme ça, un mini-barré sur trois cordes dans la troisième case. Si tu reprends le rythme qu'on avait vu, je vais le prendre juste sur le Ré mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, si tu remarques bien, ma main, elle doit toujours faire des allers-retours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le sens des flèches que j'ai mis sur la partition. Tu fais des allers-retours, donc le 1, il va toujours être vers le bas. 1, 2, 3, 4, le 4, il sera vers le haut, le 7 vers le bas, le Do vers le haut, le 5 et le 7 vers le bas. Et on verra qu'il faut rajouter, on peut rajouter idéalement le petit 4 qui n'entre pas en tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'ailleurs, les étouffées, tu peux très bien les jouer et avoir quelque chose comme ça. Ensuite, tu peux rajouter le fameux 4 qui est entre parenthèses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Donc, ça fait 4, 5, 7 à la fin. 4, 5, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 2, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 10, etc. Et puis, il n'y a plus qu'à dérouler ça sur les différents accords. Etc. Alors, sur le refrain, c'est un petit peu différent. On va pouvoir reprendre des accords à vide pour avoir un son qui remplit un petit peu. Vous allez garder toujours votre rythmique, la rythmique de départ qu'on avait vue. Par contre, vous allez laisser sonner les accords. Toujours le sol mineur rapide. Et là, au lieu de revenir au ré, on va avoir... Trois fois le petit rythmique dont je vous ai donné la tablature sur la partition. Voilà pour le refrain. Vous ferez attention à la fin. Le riff, au lieu qu'il soit trois fois... Ça va être sept fois. Et le dernier, le huitième, on aura le... Et on s'arrêtera sur cette note-là. Voilà pour la partie guitare sur Despair, Hangover and Ecstasy. C'est bon.